Je m'appelle Marie-Cécile, j'ai 39 ans, je suis franco-béninoise, j'habite entre Cotonou et Paris et j'ai créé une fondation d'art contemporain au Bénin il y a 17 ans. Je crois que je suis dans une famille qui est assez axée sur la transmission, et donc je crois que la transmission de valeurs, de la création, de l'histoire est quelque chose qui me tient à cœur depuis toujours, et qui est un peu un des fondements de ma fondation. La famille Zinsou, c'est une famille qui est vraiment complètement liée à l'histoire du pays. Quand les premières écoles ont été créées au Daomé fin 19e, début 20e, mon arrière-grand-père était professeur des écoles. Il a élevé ses enfants qui ont fait tous des parcours assez exceptionnels. Mon grand-oncle a été ambassadeur du Daomé en France, ministre des Affaires étrangères au Bénin. Il a été président de la République, donc plutôt du Daomé à l'époque, puisque le Daomé est devenu le Bénin à la fin des années 70. Mon grand-oncle ayant été renversé par ce qui deviendra plus tard le gouvernement marxiste-léniniste, tous les hommes de la famille ont été mis à mort par Comte Humas à la fin des années 70. Donc du coup, moi je suis née dans cette famille béninoise qui était exilée en France. Petite, j'avoue que j'étais sidérée. J'avais la personne que j'appelais mon grand-père qui était dans l'encyclopédie, ce qui était quelque chose quand même qui me paraissait fou. Mes parents sont professeurs, mes grands-parents sont professeurs, mes arrière-grands-parents sont professeurs. Je viens d'une famille qui considère que le service public est une des choses les plus importantes dans le fondement de nos sociétés. Et du coup, je ne viens pas du tout d'une famille de l'art, de collectionneurs, mais je viens d'une famille qui va au musée et qui achète des livres d'art. Parce que c'est ça qu'on peut acquérir et on acquiert le savoir comme ça. On était un peu des stacanovis du musée, c'est-à-dire que c'était vraiment tous les mercredis, tous les samedis, toutes les vacances scolaires. Et donc le musée d'Aper, qui était ce musée avec cette extraordinaire collection d'art classique africain et le Louvre d'art classique occidental. Ces deux musées, on raconte des histoires, on raconte des histoires tout le temps. Et ces histoires nous permettent de savoir qui on est et de définir où on va, en fait. Je me suis installée au Bénin en 2003. C'était la première fois de ma vie que j'y allais. C'est un peu un projet secret parce que c'est toujours le même Mathieu Kéréko qui est au pouvoir. Et ça reste quand même une source d'angoisse pour mes parents de se dire que je vais vivre dans un pays où l'homme au pouvoir est quand même l'homme qui nous a pourri la vie pendant 20 ans. Et donc oui, ça reste un petit sujet d'angoisse. Donc c'est pour ça que je n'ose pas en parler à mes parents et que j'en parle plutôt avec le président Zinsou. Quand l'avion se pose, je suis chez moi. Alors il se trouve que je ne connais pas chez moi. Ça, c'est une des particularités de mon histoire. Et là, les gens me reconnaissent tout de suite et disent « Ah, vous êtes la petite fille de l'ancien président ». Je dis « C'est drôle qu'il m'ait reconnue comme ça. » Ils disent « Oui, parce que vous avez la taille, la taille de votre grand-père. » C'est une petite surprise quand même, parce que je ne sais pas quelle taille fait mon grand-père. Enfin bon, je dois faire 20 centimètres de plus que lui. Donc c'est quand même un léger étonnement. Et quand je leur dis « Mais c'est bizarre qu'il n'est pas très grand. » Et moi, je suis très grande. Et là, on me dit « Ah ben si, le général de Gaulle, il est très grand. » Et donc, en fait, assez vite, je comprends qu'ils avaient cru que j'étais la petite fille du général de Gaulle à cause de la taille. Est-ce que votre couleur de peau interroge ? Moi, je n'ai pas été élevée dans l'idée que j'étais moitié-moitié. C'est-à-dire que je ne suis pas 50% béninoise et 50% française. Je suis 100% béninoise et je suis 100% française. Et moi, on m'a toujours élevée dans l'idée que le métissage, c'était deux fois plus de chance que les autres. Quand j'arrive au départ, je donne des cours d'anglais. Et puis, assez vite, c'est une école d'art appliquée. On me dit « Mais comme toi, tu as étudié l'histoire de l'art, peut-être que tu pourrais leur expliquer un peu l'histoire de l'art. » J'arrive avec une conception de l'histoire de l'art qui est quand même légèrement occidentale. Et je réalise que dans mon cursus, je n'ai pas vraiment grand-chose à proposer à part de l'art occidental. Je me demande si c'est logique. Et quand je me dis « Il faut qu'on parle de notre époque, les artistes contemporains, c'est peut-être ça notre chance. Parce que du coup, il n'y a pas énormément d'œuvres exposées. Il faudrait qu'on trouve un moyen de voir ces œuvres. Il n'y a pas de lieu au Bénin. Au Togo, il n'y a pas de lieu. Au Nigeria, en fait, il n'y a pas de lieu. Et en fait, j'agrandis la carte, j'agrandis la carte. Et il n'y a pas de lieu pour aller voir les artistes. En 2004, Germain Viad, qui est un conservateur de musée français, futur directeur général du futur Quai Branly, vient au Bénin. On se parle. Je lui dis un peu mon désarroi quand je veux montrer de l'art à mes élèves. Et il me dit « Prenez un hangar, prenez une pancarte, écrivez le musée, lancez-vous, faites-le. » Puis vous verrez bien. Tout le monde nous dit « C'est une idée complètement stupide. Si c'était une idée intelligente, elle existerait déjà. » Alors ça ne sert absolument à rien. De toute façon, les Africains ne vont pas au musée. Les Africains n'aiment pas l'art contemporain. Les Africains, si. Les Africains, ça. Et on se dit « De toute façon, on fait les choses. » Et puis voilà, on les arrête s'il n'y a pas de sujet. Je me dis « Le plus grand artiste du Bénin, ça doit être Romuald Azoumé. » Je vais le voir en lisant « Voilà, j'y connais rien. » Je n'ai aucune expérience d'aucune sorte dans le monde culturel en général, dans les musées en particulier. J'ai juste donné des cours pendant un an dans un truc qui n'a rien à voir avec un musée. Et donc je pense ouvrir mon musée assez vite. Est-ce que vous voudriez travailler avec moi ? Donc là, il est en train de me virer de chez lui et en train de me dire que jamais il continuera de m'écouter parce qu'il n'a jamais entendu un truc aussi bête. Alors là, je suis hyper impressionnée. C'est la première fois que quelqu'un me met dehors. Puis pas de façon très aimable. Enfin, il me prend vraiment pour une rigolote absurde. Il me dit « Mais des gens comme toi, avec des projets bidons, j'envoie tous les jours et je ne vais même pas y consacrer une minute. » Et là, je ne sais pas ce qui m'arrive au moment où je pars. Je sors les clés du bâtiment de ma poche. Je les pose sur la table. Et j'ai dit « Juste, je vous laisse les clés. Si jamais vous voulez quand même voir à quoi ça ressemble, peut-être que vous pourriez jeter un coup d'œil. » Et là, tout à coup, son regard change. Là, il me dit « Tu t'assois ! » « Oui, alors du coup, je ne sais plus s'il faut que je m'enfuie, s'il faut que je reste assise, je m'assois. » Et à ce moment-là, il me dit « C'est quoi ces clés ? » Je lui dis « En fait, je pensais que vous alliez accepter d'exposer. Donc du coup, j'ai déjà signé le contrat de location pour trois ans. Donc j'ai pris l'espace. Et du coup, comme il n'était pas en bon état, je l'ai repeint. J'ai mis des lumières. Enfin, j'ai fait deux, trois petites choses pour que vous puissiez voir justement si l'espace vous convenait. Parce que je voulais quand même que ce soit au niveau de vos œuvres. Enfin, je ne voulais pas que ce soit trop nul. Il me dit « Tu as déjà fait ça ? » Je lui dis « Bah oui, mais après, vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez visiter, et après, je peux repasser chercher les clés la semaine prochaine. Et puis, on les quitte, et voilà. » Il me dit « Bon, si tu as fait ça, je vais tout te donner. » Et le sujet en 2005, on a ouvert une exposition qui, je crois rétrospectivement, quand j'y repense, c'était vraiment vachement bien. J'ai fait un musée pour donner des clés pour arriver à se construire dans le futur, en fait. Et ça a toujours été le fondement de ce qu'on faisait. La colonisation a trouvé tout un tas d'arguments pour justifier son action et nous faire croire qu'on était inférieurs et a fini par nous faire intégrer notre infériorité. Et ça, c'est une des choses qui est la plus compliquée à désintégrer. Arriver à casser tous les préjugés ineptes qui sont arrivés jusqu'à nous. Quand on montre un travail très, très contemporain comme celui d'Ishola Akpo avec les reines d'Afrique, les femmes de pouvoir, les Akbara Women, évidemment qu'on raconte l'histoire de chaque reine qui est développée et qui est à l'origine de son travail contemporain. Et dans ces cas-là, ça permet aux gens de se réapproprier des histoires qu'ils ne connaissent plus parce que la colonisation a effacé une partie de nos histoires. Et ça permet aussi de montrer l'inanité de ce qu'on peut croire sur nous-mêmes. Donc oui, je pense que le musée fait partie des endroits où on peut restaurer sa fierté. Et le musée fait partie des lieux qui guérissent les blessures de l'histoire. En 2004, mon père apprend que la maison Sosbis va vendre le trône du roi Béanzin. À ce moment-là, moi, je suis installée au Bénin. Il me demande de contacter toutes les personnes que je peux connaître qui ont un rôle décisionnaire, on va dire, c'est-à-dire n'importe quel membre du gouvernement que je pourrais connaître. Je connais quelques ministres. À ce moment-là, je passe des coups de fil en urgence pour dire que c'est une chance historique. Le trône du dernier roi est à vendre aux enchères. Enfin, du dernier roi. Du roi Béanzin, qui est un des rois les plus importants, puisque c'est celui qui a le plus longtemps combattu contre la colonisation française. Et donc, symboliquement, c'est un des rois les plus importants. Son trône est à vendre. Alors, de ce qu'on comprend, le Quai Branly ne va pas forcément préempter, puisque le Quai Branly possède déjà des trônes du roi du Daomé. Donc, ça ne va pas forcément être une préemption d'État français. Donc, ça laisse l'unique opportunité pour les Béninois d'acquérir leur patrimoine. Donc, forte de ça, je suis à peu près persuadée que le Bénin va faire un geste historique et quelque chose de très, très marquant. Et en fait, alors, ça fait rire à peu près tout le monde. Et personne ne prend ça au sérieux. Mon père me dit, bon, ben, est-ce que vous voulez qu'on fasse le choix de l'acquérir et de le ramener au Bénin et qu'on l'expose ? Le président Chirac va ouvrir le Quai Branly en juin 2006. Et il souhaite que, pour la première fois, les collections daoméennes françaises, donc les collections nationales françaises d'origine africaine, soient montrées en Afrique. Je suis un peu la seule à avoir un espace qui peut répondre aux critères d'exposition des musées français au Bénin. Et c'est comme ça qu'on m'approche. En 2006, on reçoit à la fondation 34 objets daoméens partis dans le pillage de 1892, qui ont vocation à être montré trois mois au Bénin et à repartir en France, puisque le patrimoine français étant inaliénable, à l'époque, il n'est pas envisageable que ces œuvres restent chez nous. Ça fait le début d'une polémique en France quand Christiane Taubira suggère que les Béninois devraient s'enchaîner au gré du musée pour empêcher les objets de repartir. À ce moment-là, c'est sûr que moi, j'entends cet appel. Pour moi, Christiane Taubira est un personnage tout à fait important, en partie parce qu'en tant que Française, j'ai voté pour elle pas longtemps avant. Donc du coup, le fait qu'elle dise au jour d'aller s'enchaîner à mon musée, c'est sûr que du coup, ça me met vraiment dans une situation très compliquée, puisque moi, je suis responsable quand même de ces œuvres tant qu'elles sont montrées au Bénin. Si on renvoie pas les œuvres, c'est du vol et que ça va créer un problème diplomatique qui pourrait avoir des conséquences tout à fait atroces sur la vie de tous les gens. Donc il n'y a rien qui convient dans cette situation. Et puis après, il y a la question que tout le monde se pose au moment de la fermeture de l'exposition. Nos parents n'ont jamais pu voir ça, nos grands-parents n'ont jamais pu voir ça. Nous, on le voit, et qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants ? Il faut prendre un billet d'avion, il faut aller à 5000 kilomètres, il faut un visa. Donc en gros, ils verront jamais ce patrimoine. Pourquoi ça repart ? En septembre 2016, le ministre des Affaires étrangères du Bénin envoie une lettre officielle à la France, sans donner beaucoup de détails, mais pour dire que le processus de restitution pourrait être engagé entre les deux pays. Et à ce moment-là, en France, c'est la fin du quinquennat de François Hollande qui fait répondre que le patrimoine français étant inaliénable, il n'y a aucune possibilité de parler de restitution de ce patrimoine et que le processus s'arrête là. C'est son premier discours sur l'Afrique, on ne l'a pas encore beaucoup entendu sur l'Afrique, mais pendant la campagne, il a déjà dit que la colonisation était un crime contre l'humanité, ce qui était quand même très très audacieux pour un candidat à la présidentielle. C'était très étonnant comme prise d'opposition, c'était un changement de paradigme énorme. Et donc du coup, je suis accrochée à mon écran de télévision pour savoir ce qu'il va annoncer à Ouagadougou, parce que je voudrais vraiment savoir ce qu'il pense et s'il est en train de tourner la page de la France Réfrique et s'il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. Et je ne pense pas que je m'attende à une déclaration aussi importante. C'est-à-dire que là, c'est la célébration sur les réseaux sociaux. Tout à coup, il y a quand même un truc incroyable. Le président français qui dit « Je suis pour une restitution temporaire ou définitive », ça veut dire qu'en fait, il va faire changer la loi. Quand il annonce ça, sinon on est très content côté Afrique de l'Ouest, objectivement en France, ça a ouvert la boîte de Pandore des ronfons. C'est surtout ça. Et ceux-là sont quand même très nombreux. Et là, je comprends en fait que c'est un sujet qui fait hurler des gens tout à fait grincheux, qui ont des arguments de mauvaise foi, qui ne connaissent pas du tout le continent, qui ont dû l'étudier en quatrième sur la carte des climats en géographie et qui n'ont pas beaucoup plus d'idées que ça, mais qui ont par contre tout un tas de préjugés extrêmement ancrés dans la tête. Et là, je découvre les arguments des anti-restitutions que je trouve complètement dépassés. Parmi les détracteurs, il y a aussi Romuald Azoumé. Et il dit « Si le pouvoir actuel met les moyens pour une restitution, qu'est-ce qui garantit qu'un futur gouvernement ne va pas les vendre pour financer une campagne ? » Mais ça, c'est un stéréotype raciste, en fait. C'est rien d'autre. Et on ne peut pas accepter ce genre de choses. Beaucoup de personnes mal intentionnées ont dit « Oui, la Belgique a rendu, je ne sais pas combien, 148 œuvres au Congo au début des années 80 et ces œuvres ont été retrouvées sur le marché. » Et alors ? Quel est le rapport avec le bénin d'aujourd'hui et avec la demande de restitution du gouvernement ? Ça m'a fait de la peine de découvrir que sur le continent, certaines personnes pouvaient penser ça. « Oui, ça y est, vous êtes perdus, ça y est. » « Vous êtes perdus, c'est moi. » « Merci. » « Je crois que c'est l'inverse. » « Convenez avec moi que la restitution de 26 œuvres que nous consacrons aujourd'hui n'est qu'une étape. » Il y a le président Macron qui rappelle qui aurait pu imaginer en 2006 quand ces objets faisaient leur premier voyage de retour vers le Bénin pour quelques mois. Qui aurait pu imaginer qu'un jour on serait là en train de signer un transfert de propriété ? Bon, et là, évidemment, forcément, on pleure. Tout à coup, ça fait quand même... En octobre 2021, tout à coup, ça fait 15 ans, les 15 dernières années qui défilent et on se dit « Mais en 15 ans, l'histoire a tellement changé. » Quelque chose qui était impossible, impossible, qui était marquée dans la loi, au fer rouge. Et là, tout à coup, on y est. Les choses ont vraiment changé. Ils ont changé le cours de l'histoire. C'est rare d'être témoin de quelque chose comme ça et la génération qui est la mienne va s'en rendre compte parce qu'à partir de... Dans un mois, elle va pouvoir commencer à aller voir ses œuvres comme si c'était tout naturel. Puis ses œuvres seront là pour toujours. Il n'y aura pas la question à se poser « Et mes enfants ? Et mes petits-enfants ? Est-ce qu'ils verront ça un jour ? » Ben non, là, c'est simple. Il suffit d'aller au musée et puis on a accès à tout. Et c'est inouï de se dire qu'en venant de son musée à Ouida et on arrive à Rome à la tête de cet endroit qui est un des plus symboliques de l'histoire de la culture française. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit qu'on a quand même de la chance d'être 100% béninoise et 100% française. Et c'est bon, c'est bon signe, Vous êtes là ? Merci.